Dernier jour de cette présidentielle en Russie, où nous aurons les premiers résultats au cours des prochaines heures. Marc-Antoine, les protestations sont importantes devant les bureaux de vote en Russie. Effectivement, Véronique, vous le voyez, on se trouve devant le bureau de vote à Saint-Pétersbourg. Des milliers de personnes qui attendent, ou des centaines de personnes qui attendent pour entrer dans ce bureau de vote. Déplaçons-nous en images, parce que c'était comme ça un peu partout à travers le monde. En Europe, à Milan, à Paris, à Londres, en Asie, également au Japon. Mouvement de protestation qui se nomme Midi contre Poutine, protestation contre le chef d'État actuel, lancé par la femme d'Alexei Navalny, qui appelait les Russes à se rendre voté à midi, heure symbolique, contre Vladimir Poutine, mais aussi en l'honneur de son mari, Alexei Navalny, décédé à 47 ans il y a quelques semaines dans une prison russe de l'Arctique. Une mort toujours nébuleuse. On ne connaît pas les causes exactes de son décès. C'était la figure d'opposition russe par excellence. Il avait fait la une en 2020. Il avait été empoisonné, dénonçait également en prison l'invasion de la Russie en Ukraine et encourageait également les protestations contre la guerre. Bref, vous le voyez sur ces images, Éulia Navalny, qui est allée voter dans l'ambassade russe à Berlin un peu plus tôt cet avant-midi, et son message semble être passé. On parle d'un taux de participation d'environ 70 % à l'heure actuelle. Des débordements, comme on le constatait au cours des 72 dernières heures, depuis le début de ce processus électoral, 74 personnes qui ont été arrêtées pour avoir protesté à l'heure actuelle. Marc-Antoine, on s'en doute bien. Ces protestations ne changeront pas grand-chose. Non, effectivement. La réélection de Vladimir Poutine, qui est presque certaine, parce que les oppositions sont bien mortes, emprisonnées, en exil, ou ont été empêchées à se présenter, avec la mainmise, ce contrôle complet du Kremlin sur les élections à l'heure actuelle. On s'est déplacé un peu plus tôt au consulat, à Montréal. On est allé rencontrer des Russes qui s'apprêtaient à voter. Écoutez. Vous votez quand même à chaque élection présidentielle russe? Cette année. Cette année, c'était très important. Pourquoi particulièrement? Parce qu'on est consolidé plus à cause de ce qui s'est passé en Russie. Les Russes sont plus consolidés et je pense que c'est très important. On va voter pour le président actuel, Poutine. Pourquoi exactement? Mais qui d'autre? C'est un choix ou une obligation? Non, c'est un choix. On connaîtra les résultats au cours des prochaines minutes, au cours de la fin de l'après-midi. Oui, on suivra ça. Merci Marc-Antoine. À tantôt.